Aujourd'hui sur Dakar, il y a quelqu'un, comme on dit, qui pense qu'il n'y a que lui qui est homme. Cela pose problème. L'irresponsabilité, ça ne peut pas prospérer. Le Sénégal a besoin d'avoir des dirigeants responsables, qui, chaque fois qu'ils auront à poser des actes, que ce soit réfléchi. Parce qu'on dissocie vraiment l'individu par rapport à la cause et par rapport au devenu du pays. Aujourd'hui, ce qui doit nous transcender, c'est le devenu du pays. Mais pour son égo personnel, qu'on puisse être dans des conditions pareilles, cela me pose problème. Regardez ce monsieur qui est parti voir le khalife en disant que sur les 13 ou 14 morts, les 13 sont des mouris. Mais vous pensez que ça, c'est un discours responsable, réfléchi ? Et voilà des gens qui ont ambition de diriger ce pays. Quand d'autres se permettent de dire que oui, il n'y a qu'eux qui sont aujourd'hui garçons dans ce pays, tout le reste, c'est une opposition irresponsable. Alors que, tout le monde constate pour le regretter, mais ils sont exemplaires nulle part par rapport aux actes qu'ils posent. Pensez un seul instant. Des fois, je me dis que c'est des coqs mégalomanes. Ils pensent et ils ont l'illusion d'être dans une basse courte de poulet éclopée. Non, heureusement que nous, nous ne sommes pas des poulet éclopée. Et puis, on est garçons, comme eux. C'est la raison pour laquelle j'invite vraiment cette majorité présidentielle à savoir raison garder. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui qu'on soit en phase, qu'on se regroupe, qu'on s'unisse, qu'on thèse des divergences, si tant est effectivement qu'il y a des divergences, pour aller à la conquête des municipalités, d'abord et ensuite aux législatifs.